Notre entreprise a été créée en 1970 par nos pères respectifs, Emmanuel Solou et moi-même, artisan charcutier sur Angers, qui, fin des années 60, ont vu arriver les grandes surfaces sur la ville d'Angers comme dans toutes les autres grandes villes de France et ont senti une réelle menace pour leur métier de charcutier et ont décidé de se lancer dans l'aventure de la restauration collective. L'activité de l'entreprise de restauration collective se fait sur deux métiers principaux, la fabrication et la livraison de repas en cuisine centrale, en grande cuisine, et puis la gestion de restaurants d'entreprise en lieu et place chez nos clients, en cuisinant et en préparant chez nos clients. Dès la création d'entreprise en 1970, il y avait des vraies valeurs qui étaient mises dans l'entreprise par nos parents. Et puis, on s'est aperçu en 2005 que si on n'engageait pas l'entreprise, clairement, et vous, en manière volontaire, dans une démarche de développement durable, on allait clairement à nos pertes, on allait disparaître, on allait ne plus être adapté à notre environnement. Vraiment, la prise de conscience et de l'église s'est passée en 2005 où là, on a écrit dans le plan stratégique de l'entreprise la volonté d'être un exemple de RSE dans notre métier. Et de manière globale, dans tous les projets que l'on a dans l'entreprise, on essaie d'impliquer au maximum les collaborateurs, de créer un groupe projet avec des acteurs qui ont chacun un rôle bien précis pour les impliquer. Et chaque projet est toujours orienté sur la notion de RSE, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur le sociétal, qu'est-ce qu'on fait sur l'environnemental, qu'est-ce qu'on fait sur l'économique. Nous avons travaillé sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour permettre aux collaborateurs de l'entreprise de grandir dans l'entreprise, de ce projet, d'avoir des véritables plans de carrière. Il existe dans l'entreprise également la réunion annuelle du personnel qui est un moment fort qui permet de donner, de communiquer de l'information et de permettre aux collaborateurs de donner du sens à leur travail. Nous avons mis en place dans l'entreprise de nombreux modules de formation pour permettre aussi aux collaborateurs de l'entreprise de progresser et d'évoluer dans leur métier. Il y a également l'enquête sociale qui est un moment important qui se réalise tout le 2 ans, qui nous permet de prendre en fait la température de l'entreprise à travers son aromètre social. Sur la protection de l'environnement, on agit autant chez nous, en interne, dans nos cuisines que vis-à-vis de nos clients et pour nos clients. En interne, sur nos deux grandes cuisines, on a mis en place en tout une trentaine d'actions qui permettent de limiter leur impact environnemental. Et puis à destination de nos clients, c'est toute l'offre qu'on a mise spécifiquement autour de 9 piliers. Donc il y a des piliers qui sont sur le respect de la biodiversité, la réduction de l'empruntemental de nos menus, l'appel à des fournisseurs en circuit court, des producteurs locaux, les produits de saison, l'agriculture logique, etc. Tout ça, c'est à destination de nos clients et ça permet également de réduire notre empruntemental et global. Pour illustrer notre engagement Sociéta, je vais prendre juste deux exemples. Le premier, c'est l'engagement auprès des restos du cœur et la création d'une cuisine en partenariat, une co-entreprise en partenariat avec l'ADAPI 49, l'association d'insertion du handicap. Chez Restoria, en matière de responsabilité sociétale, nous avons engagé la démarche en 2008, ça fait déjà six ans. Cette démarche pleine d'actions a été entre autres récompensée par un label, le label Lucie, qui nous a été remis en 2013. Et puis on peut s'orienter, et on y réfléchit en tout cas, à aller vers une certification ISO 26000, peut-être, dans les années à venir. Et de manière générale, cette démarche RSE, je pense qu'elle va pouvoir aller beaucoup plus loin, continuer dans les années à venir. On a encore plein de choses à faire. L'idée, c'est qu'on cuisine vraiment et qu'on soit sincèrement engagé chez Restoria.